Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour la famille. J'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes seulement. Peut-être une dizaine de minutes. Sincèrement, ce n'est pas dans mes habitudes de faire déjà des lives, mais deuxièmement, je ne sais pas en faire. Il y a mille laïs, mille laïs, c'est vraiment pas mon truc. Surtout qu'on a un peu autre chose à faire. Plusieurs choses même à faire, à la fois. Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Michael Ambaï. Je viens par ce direct. Rapidement, vous... La main sur le cœur, dire merci à tout le monde. Hier, j'étais... J'étais... J'ai passé du temps avec les enfants. Et aujourd'hui également, je serai avec eux. Comme sur... Comme sous la demande du juge. On me le savait que depuis un temps, cette situation des enfants ne m'avait pas laissé indifférent. Parce que, toutes ces années, j'y travaillais. En tant que père, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut me faire, moi, personnellement. Je viens... Je viens de temps en temps à Dallas. Je suis tout le temps à Dallas. Mais je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu les enfants, ça va faire un an et demi. Même quand je parlais des deux ans, je ne me rappelle pas que c'était un an et demi. C'était en novembre. En novembre, voilà. Calculer un an et demi. Novembre de quelle année ? Novembre... 2019, 2020 ? Je ne sais pas. 2020. Ça ne peut pas être 2019. Alors, ça 2019, quelque chose comme ça. Un an et demi. Et après, les choses... C'était de plus en plus compliqué. Mais... Avec les lois du Texas, tout ça, là, je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Mais ici, hier, je n'ai pas pu me contenir. Je n'ai pas pu me contenir. Je ne sais pas si c'était une manière pour moi d'exprimer ma joie, rendre grâce au Seigneur. Parce qu'on doit se le dire que... Il ne peut faire ça qu'être Dieu. Il y a un Dieu seul. Vous voyez ça ? C'est vrai, même quand l'affaire peut être... D'un niveau tribunal et qu'on sort. Mais, je me dis... Que... Avant d'entraber tel le sol, la justice, il y a Mokili. Il y a un zambézalaka. Il y a un zambézalaka. Et puis, il y a un zambézalaka. Il y a un zambézalaka. Il y a un zambézalaka. Vous verrez que... Il y a un zambézalaka. Il y a un zambézalaka. Il y a un zambézalaka. C'était une grande joie pour moi. Je suis parti de Kinshasa très rapidement. Pour ceux qui nous ont suivi en live. Juste après mon message de dimanche à l'église. Directement, je vais prendre mon vol. Parce que les 21 et les 22 devaient me trouver aux Etats-Unis. Comme j'avais déjà perdu la journée du 21. Je devais me rattraper le 22. Comme l'avait sur demande de la cour, bien sûr. Alors, je voudrais ici bénir le Seigneur. Moi, je croyais seulement que c'était un live que je faisais. Permettez-moi, je suis en train de prendre un coup de fil. Il y a certaines personnes qui m'appellent. Excusez-moi. Je croyais seulement que c'était un live que je faisais. Parce qu'on doit se dire aussi que je ne pouvais pas m'en empêcher. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était un bonheur retrouvé. Un bonheur retrouvé. Quelque chose pour lequel je travaillais dans les humiliations, dans les injures, les insultes. Mais quand je me suis retrouvé à la position où j'étais réhabilité par rapport à mes droits. D'abord, ce que je voulais, c'est restaurer d'abord ces contacts permanents avec les enfants. Et le reste pourra s'en suivre après. Je bénis Dieu pour cela. C'était pour moi une manière de remercier le Seigneur. Qui est l'auteur justement de cette œuvre, de cette évolution des choses. C'est vrai, ça peut émaner de la justice. Je suis un enfant de Dieu et un serviteur de Dieu. Je crois que tout ce qui nous arrive, c'est par grâce du Seigneur tout simplement. Alors, mais ce qui m'a touché le plus, c'est la réaction de plusieurs personnes. La réaction de plusieurs personnes à travers le monde, derrière ces gestes. C'était une manière pour moi, et repris ça nous a de remercier. Mais la chose qui m'a touché le plus, c'est quand je regarde comment... Comment la chose n'a laissé personne indifférent. J'ai vu les mamans, j'ai vu les papas, j'ai vu les frères et soeurs. Merci papa Mike, merci que Dieu soit loué à bon. Je ne savais pas que vous l'attendiez aussi autant. C'est comme ça que je viens sincèrement à la main sous le cœur, comme je le disais. Je voudrais à mon introduction vous dire grand merci. Je sais, même quand on peut estimer qu'on va penser à un congolais, à un kamadé. Moi, je sais qu'il y a eu quelques-uns, quelques-uns qui n'ont pas arrêté de nous porter dans leurs prières. Qui n'ont pas arrêté de nous porter dans leurs prières. Je voudrais vous dire ici que je suis en train de voir vos prières aboutir, associées au nôtre, justement. Comment aboutir dans le sens de donner des résultats meilleurs ? J'ai vu les enfants. Zayon dans toutes ses non-consciences. J'ai vu Shardai comme toujours. Lui, je sais que ça ne peut pas changer. Même au moment où je devais me séparer avec lui, c'était une guerre. C'était une guerre. C'était une guerre. Il fallait beaucoup d'astuces, beaucoup de tournures pour les convaincre. J'ai béni Dieu pour cela. Et je voudrais vous dire tous merci. Pour la motte manabino, pour la bolingo nabino, pour la... Tout ce que vous avez manifesté. Je ne savais pas sincèrement que vous avez causé la ngobongo. Que les ingrédients de la sujet mouko, il y a qu'on rendre grâce dans Zambé aussi. De votre part, ça, je ne savais pas. J'avais plus comme l'impression que c'était plus mon affaire. Il y a Maïka, Apotarananwa, Bungananango. Je me suis rendu compte qu'il y a des frères, il y a des familles. Qui nous portent à cœur. Qui partagent notre douleur. Qui partagent notre douleur. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Frères et sœurs, de partout où vous pouvez vous retrouver. Je suis très reconnaissant, sincèrement, envers vous. Je crois avoir vu quelqu'un là. Je crois avoir vu quelqu'un. Non mais il y a vraiment ça à quoi tu n'as reçoit. Il y a vraiment ça à quoi tu n'as reçoit. Je vois quelqu'un qui dit quoi là. Il y a sous Soukaina en tout cas. Soukaina. Alors ce n'est pas pour... Même que là que je suis en train de parler, vous constatez que j'essaie de rester sur moi-même. Dans le sens de ne vraiment pas déranger certaines sensibilités. Ce n'est pas mon truc. Moi je ne suis pas dans les polémiques. Et qu'on sort. Et même par rapport au livre, il y a beaucoup de personnes qui sont tiquées. Mais chanteurs, comme pasteurs, et puis... Est-ce qu'on est là comme écrivains ? Non. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont mis ça à toi là. Pourquoi ils ont... Ils ont travaillé sans qu'il y ait ambiguïté. Est-ce que je ne vais l'apprendre à personne ? Nous sommes là d'abord. Nous sommes là, il y a chanteurs, il y a compositeurs. C'est de l'écriture. Vous voyez ça ? C'est de l'écriture. Et maintenant que le Seigneur, il n'applique au Seigneur que nous partions de la casquette. Il y a chanteur pour celle du pasteur. Ça encore, c'est de l'écriture. Nous tenons des prédications très bien élaborées. Essayez de nous suivre. Par la grâce de Dieu, on essaie quand même d'être un peu cohérent dans ce que nous disons. Devant Bala Nanzan. Je vous assure que chez nous, à l'église, dans sa présence de church, nous n'avons pas que des... Ce n'est pas des parias. Non, non. Nous avons des responsables, des cadres des sociétés, des mamans, des papas, des personnes qui sont allées aux études. C'est-à-dire que toute cette foule-là ne peut pas être là pour écouter des tralala. Non, non. C'est-à-dire qu'on essaie d'être cohérent et convaincant, bien sûr, dans ce que nous sommes en train de dire. Et ça aussi, c'est de l'écriture. Vous voyez. Il suffit qu'à un de mes séminaires, voilà. Je me rappelle d'ailleurs, il y a un écrivain qui avait assisté à un de nos séminaires. C'était quoi le titre ? C'était quoi le titre ? Et plutôt les thèmes. Si parlons qu'on appelle Jésus, c'était ton dur d'homme que tu sois grand. Il m'a dit, pasteur, le baga quand tu fends dans nos gars deux, trois jours, ça va être un ouvrage puissant. J'ai dit, non, laissez-moi davantage. Parce que j'étais déjà sur un travail où déjà nous avions amorcé, il y a un livre. Au départ, c'était un seul livre, Les Silences Brisés. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il y a un temps pour toutes choses, comme je suis en train de le dire. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Il y a un temps également de garder silence, mais il y en a également de rompre avec les silences. Mais ce ne sera pas teinté des polémiques, mais seulement j'estime que je suis rédévable à tout ce grand public, à tout ce grand public qui nous aime, qui nous apporte à cœur. Ça va être une occasion pour nous peut-être de rendre la vérité à la place publique, je pense. La vérité à la place publique. Là où j'ai péché, je vous dirais, j'ai péché. Ah oui, là où j'ai péché, je vous dirais, j'avais péché. Mais toute la vérité, toute la vérité, toute, je vous dis, après cet ouvrage, il n'y aura aucune question qui restera sans réponse, sans être éclairée. En tout cas, aucune. Aucune. Les silences brisés. Mais dans la suite, le Seigneur n'a pas arrêté de nous inspirer, c'est comme ça qu'il va s'en suivre en deuxième, qui va sortir également, lui, il raconte un titre. La tentation et le brisement. Sans corps, il faut sincèrement lire ça. Il faut sincèrement lire ça. Il faut sincèrement lire ça. Je ne m'azarde pas déjà à Koukou. Je veux danser. Danser, 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 danser. Je veux bouger, 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 bouger. Mou t'o achi, tu m'as. Mou t'o achi, tu m'as. Tiki, sisi. Obina kawapi, obina kawapi. Nasa muthu na muthu, muthu na muthu. Dans le bain, dans le mot, pour commencer à vous divulguer les choses, non. Mais attendez ça, impatiemment, comme déjà plusieurs, il semble déjà qu'au Pesabiso, l'impression. Donc, je crois sincèrement que ça va être un moment qui va bénir encore plus d'une personne de soi, sans vraiment soyez-en sûrs. Que le Seigneur vous bénisse énormément, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? J'insiste que ça, c'est l'œuvre du Seigneur lui seul. En tout cas, ça n'émane pas à la volonté à Moutou, ça n'émane pas, c'est pas que quelqu'un s'est réveillé le matin, le bain, voilà, voilà, j'ai résolu que Mike vienne voir ces enfants. Non, non, c'est le ciel qui a décidé. Et finalement, et ça l'est mis, et ça l'est mis. Je n'arrêtais pas de me contenir à tout moment, pour ne vraiment pas verser les larmes, mais c'était un moment de beaucoup d'émotions. J'ai vu les enfants, voilà, l'essentiel était de le revoir. Les restes des détails ne comptent pas. Les restes des détails ne comptent pas. L'essentiel pour moi, c'était de le revoir. Et je bénis Dieu, parce que là, je sais maintenant que je peux voir mes enfants. Je peux être présent dans leur vie. Je peux suivre leur éducation d'une manière comme d'une autre. Et ça, j'ai béni le Seigneur pour cela. C'était ma grande lutte. C'était mon cheval de bataille, en tout cas. Et quand même, j'essaie de m'imaginer comment nous en sommes arrivés là. C'est là que nous avons vraiment mon aîné. Parce que je pouvais venir dans cette ville, je ne sais même pas où se trouvent les enfants. Et ça, vous supportez ça comme ça des années et des années. Vous savez, vous pouvez les voir à gauche, à droite, les réseaux sociaux. Mais ma femme d'Akawapi, ça c'était tout un problème. L'irresponsable n'a arrêté pas de chercher ses enfants. Je n'ai pas arrêté, sincèrement. Même pendant que vous, vous aviez oublié. Moi, je n'avais pas arrêté. Je n'avais pas arrêté. Je n'avais pas arrêté. Ça, sincèrement, c'était une première victoire de la part du Seigneur. J'ai béni Dieu pour cela. Infinement, j'ai béni Dieu pour cela. Et je dis merci à toutes les personnes qui nous ont porté à cœur, qui nous ont soutenu d'une manière comme d'une autre sous leur prière. C'est tout ce que nous pouvions peut-être attendre de vous. J'ai joué de ces supports-là, de la prière, d'un support de soutien comme ça dans la prière. Merci énormément pour cela. Ndja Mbappam Boulabino. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Sinon, je vais vous quitter. Je ne sais pas faire de longs lives. Je vais vous quitter. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Y'a-t-il quelque chose que je dois dire qui n'a pas été dit ? J'ai vu à Mbappam, si tu étais là, tu es là ou tu n'es pas là ? C'est de toi que je parlais, mais si vraiment tu es là, je te prends. Voilà, je signale que je suis en live de manière... encomitamment chez mes amis d'Instagram et également sur Facebook. Voilà, parce que très généralement, on se sent toujours obligé de... quand on a souhait commencé sur Instagram, on doit finir également sur Facebook. Mais aujourd'hui, j'ai pensé carrément le faire faire d'une pierre deux coups. Who's this ? Allez ! J'ai vu quelqu'un là, j'essaie de... Non, mais reviens-moi, Debs, reviens-moi. C'est pas facile. Papa Mike. Papa Mike. My nebs. Mike. Écoute, écoute, écoute. Papa Mike. Qu'est-ce que vous pensez ? Bon, bien sûr. Elle a de la... Elle a de la... Après un moment, Maman Déborah, je ne dors pas pour vous. Bon, papa... Rendez-vous dehors. Mon cher frère, tu vas me manquer, Papa Cédric. Bon, je vous aime beaucoup. Pour les meilleurs couples de l'année. Je vis ça. Thank you, Pastor. We love you. We appreciate you. We love you, Papa Mike. We are so happy for you. I love you. I love you too. I'm so happy for you. En tout cas, je suis très heureuse. And we're praying for you. On prie pour toi. Mais l'instation de Chantal qui l'a vu dans le bouton à l'a vu qu'est-ce que c'est longu. Non. Ah, mec, on est très fiers de toi. Comme tu as dit, le silence a payé. And I'm just going to say, keep the silence. Mon gondio chépho. Mon gondio chépho. Amen. Merci, Papa. Papa Cédric. Papa Mike. Non, tu as l'inbox. Inbox. Papa Cédric. Papa Cédric. C'est tout Caïm. Papa Mike. Passeur Maxi, tu étais à notre place. Passeur, je vois le panier prophète Jimmy. Oh my gosh. we love you. Chris Kahn. Merci beaucoup. Merci. Merci quand même. Deb, j'aimerais parler, j'aimerais parler à finir notre conversation d'hier avec Roca Lai. Exactement. Exactement. Si elle était là aussi. Tu as parlé avec Maman Sandra ce matin? Elle va bien? Oui, oui, elle va très bien. Si on aura l'occasion de nous suivre, allez. On va s'appeler Inbox. Je sais que elle est l'occasionale. On va s'appeler Inbox. Oui. Papa Mike. Sucaïna. Vai, là. Sucaïna. merci pour faire je sais que beaucoup de gens attendent et merci pour être wise we love and appreciate you pastor thank you so much bye 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 papa et maman bye bye excusez-moi c'était comme ça de manière rapide comme ça ramassé donc pour comprendre on fait la fidèle que les spectateurs y'a ma diable talent si tu étais à ma place ça c'est les coulisses de ma diable talent alors merci beaucoup Dieu vous bénisse j'étais heureux de passer ce petit moment avec vous oh là là vous êtes très nombreux vous êtes très nombreux je vais prendre un appel s'il vous plaît c'est mon frère qui doit passer par ici allô ok merci beaucoup je vois quelqu'un qui qui demande la situation de l'ADN la situation de l'ADN je ne vous avais jamais dit moi donc un jour que Zayon n'était pas mon fils jusqu'ici je continue à croire que Zayon c'est mon fils la preuve c'est que depuis que je j'aurais pris contact avec eux ça c'est depuis janvier de cette année même la pension alimentaire qui est donnée c'est compris pour Zayon vous voyez c'est mon fils j'étais aussi surpris comme vous tous sur les réseaux sociaux je ramasse les choses autour desquelles je n'aime pas parler sincèrement je crois qu'à un moment il faut tout expliquer à tous expliquer ça un peu moqué comment je vais dire ça j'étais surpris comme vous tous comme vous tous de bruit autour de l'enfant tout ça comment ça et après un moment quelques fois plus tard je verrais une confirmation comme quoi Zayon s'est réoctroyé à une tierce personne comme père je dis ah bon alors finalement je dis non mais ça c'est quand même une eau propre quand on sait de jeter sur sur ma personne quelque part ok et ça d'en clarifier c'est ce qui qui essaie d'être fait je crois que nous pas que vous serez éclairé parce que je ne vois pas revenir avec tous ces détails là oh bah l'oubi bah ça qui est possible et possible non je crois que c'est beaucoup plus à mon niveau où j'aimerais être éclairé et positionné sur cela donc ça peut-être c'est dans dans peu de jours ok soyez bénis je crois que je dois je dois vous quitter permettez j'ai de la visite excusez-moi alors les amis comme je vous disais je dois vous quitter je dois vous quitter je dois vous quitter j'aimerais avoir ces nombres toutes les fois que nous sommes en live à l'église souvent on peut pro les mille et là je vois vous êtes bêlés vous êtes bêlés vous êtes bêlés parce que vous 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 dites à l'oubidine à l'oubidine n'est-ce pas content quand on est à l'église non c'était une manière d'un peu blaguer alors je vous aime énormément je dois vous quitter Dieu vous bénisse au revoir à l'église à l'église Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !